Le livre d'Ivan Jablonka sur Jean-Jacques Goldman a suscité une vive polémique dans les médias. Dans une interview accordée à Paris Match, Pascal Obispo a désingué la biographie autour du chanteur préféré des Français. Un livre qui fait polémique. Jean-Jacques Goldman, qui ne s'est pas produit en concert depuis 2004, a été réélu personnalité préférée des Français par le sondage annuel de l'IFOP commandé par le JDD en début d'année 2023. L'interprète de « Quand la musique est bonne » se voit ainsi couronné pour la douzième fois en plus de 20 ans. Seul le commandant Cousteau, 20 fois, et l'abbé Pierre, 16 fois, ont fait mieux. Malgré son absence médiatique, Jean-Jacques Goldman continue à attiser la curiosité, notamment sur sa nouvelle vie, loin de la Seine. C'est ainsi qu'une nouvelle biographie autour du chanteur est disponible. Goldman, si est-il son nom, est écrit par Ivan Jablonska. Je n'aille pas chercher à le rencontrer, car j'ai estimé qu'il fallait respecter sa disparition, mais, ce n'est pas un problème car le métier d'historien consiste à aller sur les traces des gens. L'histoire est une enquête dans l'absence, a-t-il expliqué dans les colonnes de Libération. Obispo à la rescousse de Goldman même s'il n'est pas interdit d'écrire sur des personnalités, la publication d'une biographie peut toujours inquiéter la personne concernée. Je n'aille jamais rencontrer cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi, avait ainsi réagi Jean-Jacques Goldman dans les colonnes du Canard Enchaînée. Une prise de position défendue par des artistes proches de l'interprète d'Anne aux actes manqués. Dans un entretien accordé à Paris Match, jeudi 14 septembre 2023, Pascal Obispo a réagi, si Esti fait sans lui, quel intérêt ? En pleine promotion pour la sortie de son nouvel album, Le beau qui pleut, l'artiste de 58 ans est insurgé contre la biographie signée Yvan Jablonka. Si Esti une démarche un peu cynique, a expliqué le chanteur, avant de rajouter qu'il a lui aussi vécu la même histoire, on a écrit deux livres sur moi auxquels je n'aille pas participer. Si Esti sympa, mais ce n'est pas mon histoire. Évidemment, l'absence médiatique de Jean-Jacques Goldman ne signifie pas que le chanteur est en pleine retraite. Ce n'est pas parce qu'il ne sort plus d'album et ne donne plus de concerts qu'il ne fait plus de musique. Il paraît même qu'il a un studio à Marseille, a enfin conclu Pascal Obispo. Conclusion, une lecture peu conseillée par l'ancien coach de The Voice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada